Maintenant, un cardiologue qui avait appelé au grand nettoyage de la bande de Gaza fait encore parler de lui. Déjà sur la sellette, le docteur Éric Sabat solliciterait des dons pour l'aider à payer l'amende disciplinaire de 25 000 $ que pourrait lui imposer le Collège des médecins. Yves Poirier. La vague ne va être qu'allée de façon croissante. Alors, ce qu'on ne sait pas actuellement, c'est quelle va être son intensité. Le réputé cardiologue Éric Sabat de l'hôpital Pierre-Boucher de Longueuil s'est fait connaître du grand public durant la pandémie. Il avait été très actif dans les médias québécois. En novembre dernier, cette publication controversée sur Facebook l'a plongée dans l'embarras. Il a écrit « C'est fini pour Gaza et le Hamas. Après deux semaines de préavis d'évacuation, c'est l'heure du grand nettoyage. Impossible de distinguer les bons des mauvais. » Il a récemment plaidé coupable devant le comité de discipline du Collège des médecins. Le Collège a reçu 1100 plaintes de la population contre lui. Et voilà qu'on apprend que le médecin spécialiste aurait mis sur pied un go-found me. Il solliciterait des dons auprès des citoyens alors qu'il n'a même pas encore reçu l'amende disciplinaire qui pourrait s'élever à 25 000 $. Le Collège des médecins explique d'ailleurs que la sanction à venir est toujours en délibéré. Entre-temps, le go-found me a amassé plus de 10 000 $ en l'espace de cinq jours. Les propos qu'il a obtenus envers les Palestiniens et la population arabe de la bande de Gaza, des commentaires notamment génocidaires, ils sont sévères. La question qui est toujours sans réponse, est-ce que le docteur Éric Sabat est derrière cette campagne de sociofinancement ou est-ce un compte frauduleux? Nous avons tenté de le joindre sans succès. Sur sa page du go-found me, il y a ce message, rédigé selon toute vraisemblance par le docteur Sabat, qui affirme que la sanction disciplinaire et ses frais d'avocat s'élèveraient à 50 000 $. C'est totalement inacceptable qu'un médecin qui a quand même les moyens de payer une amende ne serait pas prêt à assumer ses responsabilités et à payer sa peine. Enfin, Sophie, ce que j'ai constaté au milieu de l'après-midi, c'est que la page go-found me qui aurait été mise sur pied par le docteur Sabat a soudainement disparu. Par ailleurs, j'ai consulté des articles du Code de déontologie des médecins. On dit par exemple que le médecin doit sauvegarder en tout temps son indépendance professionnelle et ne doit accepter aucun bénéfice susceptible d'influencer son exercice. Le médecin doit également s'abstenir de rechercher ou d'obtenir un avantage financier. Voilà, Sophie. Merci Yves.